Troisième truc d'animation sur le côté obscur de la force, sur les tensions dans les groupes. Nous avons vu que ces tensions étaient assez subtiles, puisqu'elles nous poussaient à un moment donné à jouer un rôle dont nous ne serions pas très très fiers, et nous aident après à oublier tout ça pour que nous puissions continuer notre vie tranquillement. Après avoir vu le bouc émissaire, de façon collective, le triomphe de Karpman, avec les trois rôles bourreaux, victimes, sauveurs, et bien là nous allons parler des agressions à deux, et comment ces mécanismes d'agression nous donnent la possibilité d'agresser l'autre en retour. Elles nous donnent un permis de tuer. Mon nom est Jean-Michel, Jean-Michel Cornu, et je suis spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui je vais vous parler de ce permis de tuer. Ce que j'appelle permis de tuer, c'est un mécanisme assez horrible d'ailleurs, qui fait qu'à un moment donné, on va s'autoriser effectivement à agresser l'autre. Comment ça marche ? Rappelez-vous, les tensions c'est à la fois comme un mème, comme dira Richard Dawkins, donc une sorte de gêne, mais qui n'est pas génétique, mais qui est une idée, une tension, une mode, ou des choses qui passent d'un cerveau à l'autre, donc qui vont passer là, et qui vont se transmettre les uns aux autres. Donc, imaginez quelqu'un qui a une tension, parce qu'il a un problème personnel, pas forcément d'ailleurs qu'il vient du groupe, mais il a un problème familial, un problème de travail ou autre, qui lui apporte une tension, et bien cette tension, il va falloir l'évacuer, et il va l'évacuer sur les premières personnes qu'il va rencontrer, et donc peut-être les personnes du groupe. Mais imaginez une autre personne qui a reçu cette tension. Alors, elle le reçoit évidemment comme une agression, même si ce n'est pas un discours complètement agressif, et bien malgré tout, on va avoir une certaine tension qui fait qu'à un moment donné, c'est perçu comme une agression. À ce moment-là, la personne a le droit de se défendre, bien sûr, et donc elle va avoir le droit de pouvoir, pas simplement se défendre, mais évacuer la tension qu'elle a même reçue, et donc agresser l'autre personne, en retour, elle va avoir le droit, le permis de tuer, parce que simplement, de façon rationnelle, elle a l'impression simplement qu'elle a reçu une agression et qu'elle doit simplement y répondre. Alors, la première personne, évidemment, qui n'est pas totalement consciente d'avoir agressé l'autre, simplement parce qu'elle était un peu tendue, en plus, elle était déjà tendue et elle reçoit une agression, donc ça lui rapporte encore plus de tension, et donc c'est normal qu'elle se défendre. Et donc, elle-même va avoir le permis de tuer, et dans ce ping-pong, on va avoir beaucoup de morts. Alors, ça, c'est un mécanisme assez compliqué, parce que c'est un mécanisme qui n'est pas rationnel, c'est-à-dire qu'il y a la partie apparente rationnelle, quelqu'un m'agresse et je dois me défendre, et la partie qui ne l'est pas, j'ai reçu une tension, et donc cette tension, je dois avoir le droit de la déverser vers l'autre, ce n'est plus simplement se défendre, c'est déverser ma tension, et ainsi, eh bien, pouvoir aller de plus en plus loin, et donc tuer l'autre, tuer, agresser l'autre. C'est bien qu'à tous les moments, nous prenons des permis de tuer, comme James Bond, et dans ce ping-pong, nous avons ce mécanisme qui fait que ça s'accentue, puisque en fait, tout le monde va tuer tout le monde, tout le monde va s'agresser, et c'est pour ça que les agressions deviennent énormes, et que l'on peut avoir des guerres comme ça, dans des mécanismes collectifs après de tension, qui font qu'après, on peut aller très très loin, simplement parce qu'on imagine que se défendre, c'est simplement déverser les tensions sur l'autre, plutôt que simplement essayer de éviter la tension de l'autre. Mais si vous dites à quelqu'un, « Attends, là, tu es en train de m'agresser », c'est perçu comme une agression, puisque c'est un jugement. Et donc, tous les jugements sont des agressions. Donc, évidemment, vous aviez la communication non-violente. La communication non-violente, c'est justement éviter de juger. Ne dites pas, « Tiens, tu es en train de faire ça, tu me dis ça, ça fait mal. » Non, vous vous dites, « Ça me fait mal, ce que tu me dis, » plutôt que « Tu es comme ceci. » Mais bien sûr, la communication non-violente, ça marche à condition, évidemment, de rester conscient. Je vous propose maintenant deux choses. La première, essayez de voir si vous avez déjà vu ces mécanismes. Alors, c'est plus facile, effectivement, de voir de l'extérieur, évidemment, parce que lorsqu'on est celui qui reçoit l'attention ou celui qui la donne, et à un moment donné, d'ailleurs, on ne sait plus très bien qui la donne ou qui la reçoit. On l'a vu, d'ailleurs, dans le triangle de Karpman, où les rôles tournent. Mais déjà, à l'extérieur, essayez de voir si vous avez observé ce mécanisme un peu comme des Gremlins qui sauteraient d'un cerveau à l'autre pour se transmettre des tensions. Et avec une particularité, c'est que la tension qui est transmise, elle reste malgré tout, malheureusement. Donc, ce n'est pas un bon mécanisme d'évacuation des tensions. Et on va essayer d'aller un peu plus loin. Essayez de me mettre ci-dessous si vous avez des idées pour essayer de résoudre ce problème-là. Parce que c'est un des problèmes les plus compliqués. Je vous ai donné quelques pistes en disant qu'il faut essayer d'en devenir conscient. Pas très facile à faire. Et puis, de nommer les choses de manière à pouvoir essayer de les réduire. Mais on a un problème. C'est que ne me donnez pas des solutions rationnelles puisqu'on est dans un domaine irrationnel. On croit que c'est se défendre, mais c'est aussi se donner l'autorisation de redéverser les tensions qu'on a reçues éventuellement d'une personne, sur cette même personne, ou même éventuellement d'ailleurs sur les autres. Ne me dites pas non plus qu'il suffirait d'être conscient parce que ce n'est pas si facile que ça justement d'être conscient. Comment faire, effectivement ? Alors, si au moins une des personnes dans le groupe se rend compte qu'il y a ce mécanisme de tension, parce que si on ne se rend compte de rien, ce n'est pas facile, est-ce qu'on pourrait faire des choses avant déjà pour arriver à ce que, lorsque ça arrive, eh bien, ce soit plus facile à se rendre compte ? Est-ce qu'on pourrait avoir des moyens d'évacuation de tension ? Alors, on peut avoir le rire, d'autres choses qui sont peut-être moins violentes que la transmission des tensions elles-mêmes. Bref, essayez de me proposer différents aspects qui sortent du rationnel et qui sortent de la simple prise de conscience pure et dure, et puis surtout de dire simplement à l'autre « Tiens, tu es en train de m'agresser » parce que le simple fait de dire « Tu m'agresses » ou « Tu me transmets tes tensions » est une forme d'agression elle-même et donc je vais moi-même le faire en ayant reçu ces tensions-là de façon tendue et donc ça ne marchera pas. Donc, essayez de me proposer des tas de choses. C'est vraiment un domaine extrêmement ouvert mais sur lequel, eh bien, ça nous pourrit la vie vraiment dans beaucoup de groupes et donc, n'essayez pas de dire « Non, non, mais moi, ça ne m'arrivera pas. » Ça nous arrive à tous. Tous les humains fonctionnent comme ça et si vous êtes un humain et que vous me regardez, eh bien, probablement, vous avez déjà été victime de ces mécanismes-là. Vous pouvez vous dire « Non, non, ça ne doit arriver à personne parce qu'on est dans la coopération. » Je vais vous dire que moi, ça m'est arrivé et par contre, la seule chose dont je peux être fier quand ça m'est arrivé, c'est que dans certains cas de figure, peut-être pas tous, eh bien, je m'en rappelle encore et je n'en suis pas fier mais par contre, eh bien, ça peut m'aider un peu à essayer de comprendre comment essayer d'améliorer les choses mais on a toujours une limite à l'attention qui fait qu'à un moment donné, on va céder l'attention et jouer ce rôle. Alors, à vous de jouer et puis, vous pouvez bien sûr commenter, liker, abonnez-vous à la chaîne et puis téléchargez gratuitement le guide de l'animateur une heure par semaine. Cette fois, ce n'est plus ça, c'est par là. Et donc, pour animer une grande communauté en une heure par semaine, vous pouvez le télécharger gratuitement ou l'acheter en librairie si vous préférez l'avoir en papier et puis rendez-vous dans un prochain truc d'animation où cette fois, eh bien, nous sortirons du côté obscur de la force pour revenir vers la force, la force de la coopération. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada